Salut à tous, c'est Lou, et c'est l'heure de l'unboxing Playmobil ! Et voici un de mes thèmes préférés, c'est la maison moderne ! Il s'agit ici de la deuxième version, la belle maison de banlieue sortie en 2008 dans la gamme City Life. Et au total, il y a 11 sets, ce qui en fait un thème très complet ! Allez, on va détailler ensemble les boîtes ! On commence avec la salle de bain toute verte 4285 à 16,90 €. Vient ensuite le set 4288, la buanderie aux couleurs assorties, au prix de 12,90 €. Un peu de sérieux avec le bureau, la référence 4289, vendue à 14,90 €. Et voici la chambre des enfants avec des lits superposés et pleins de jouets, c'est la boîte 4287 au prix de 19,90 €. Pour le petit dernier de la famille, voici le set 4286. Il s'agit de la chambre de bébé à 14,90 €. La référence 4282 correspond au salon avec canapé convertible pour les invités, vendu à 21,90 €. Un peu de repos avec la chambre des parents qui ont des lits séparés, ok, pourquoi pas ! C'est la boîte 4284 au prix de 16,90 €. On met le nez dehors avec le set 4288, la clôture en bois avec quelques outils de jardinage et des vélos à 15,90 €. Ma pièce préférée, vous le savez, c'est la cuisine ! Entièrement équipée, elle porte ici la référence 4283, et elle est proposée au prix de 24,90 €. Et voici une boîte aussi belle qu'originale. Il s'agit de la Véranda 4281, une pièce supplémentaire accompagnée d'un très joli jardin, vendu à 39,90 €. Et enfin, la grosse boîte, et en plus, elle est lourde. C'est bien sûr la villa moderne 4279 de 4 pièces avec terrasse et balcon au prix de 119,90 €. On sort la calculette, cela nous fait un énorme thème de 11 boîtes à environ 320 €. C'est un sacré investissement quand même pour avoir la collection complète ! Mais on va tout de même compléter ce joli thème avec les trois extensions pour la maison, l'étage supplémentaire 7387, la pièce annexe 7388, et son complément 7389, ainsi que le garage 4318 sorti en 2007 mais tout de même prévu pour cette maison moderne. Et pour aller dans le garage, on ajoute la voiture familiale 746. C'est bon, on est prêt pour le montage ! On commence bien évidemment par la maison moderne, et oh, quelle surprise quand on ouvre la boîte, on tombe sur un poster ! Alors j'avais complètement oublié ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on ouvrait la boîte principale d'un thème, on avait droit à un joli poster pour illustrer toute la gamme. Une habitude qui a malheureusement disparu, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Revenons à la construction de notre maison. Comme j'ai expliqué dans l'introduction, il s'agit de la deuxième version de la maison moderne, la première étant sortie en l'an 2000 sous la référence 3965. Huit ans plus tard, on a donc droit à une petite rénovation, et les changements sont assez importants même si on utilise toujours le Systemix. Ce système de construction à base d'embout jaune et rouge a emboîté grâce à une petite clé fournie dans chaque boîte. Vous avez dû le remarquer, la plaque de base utilisée pour cette maison est inédite. Il s'agit d'un très grand rectangle d'un seul tenant, alors que le sol de la première maison moderne était constitué de plusieurs plaques basiques assemblées les unes aux autres. L'avantage d'avoir une grande plaque unique n'est pas tant la solidité et la stabilité, car si une construction Systemix est parfaitement emboîtée, elle est tout à fait résistante. Mais c'est plutôt la surface au sol qui est intéressante ici. En effet, les plaques utilisées pour la première maison moderne étant des plaques standards, elles avaient sur chaque bord des trous destinés à accueillir d'éventuels murs. On se retrouvait donc avec un sol rempli de petits trous à certains endroits, ce qui n'était ni joli ni pratique. Ici, pour cette nouvelle version de la maison moderne, tout a été réfléchi, et chaque trou a son utilité selon la construction prévue dans le manuel. En contrepartie, cette maison est moins modulable, car même si l'on peut échanger quelques fenêtres murs et portes, le plan au sol restera le même et conservera cette forme rectangulaire très pratique, mais aussi très basique et pas très originale. Impossible non plus de modifier le toit, lui aussi ayant été conçu désormais à partir de deux gros pans de toiture. Néanmoins, malgré ses petits défauts, cette deuxième maison moderne est assurément bien plus réussie que la première. Elle est beaucoup plus jolie, l'espace de jeu est plus aéré et il y a plein de belles idées architecturales, comme ce petit balcon intégré au toit ou encore la terrasse fleurie. J'ai eu un vrai coup de cœur sur cette maison, et c'est vraiment l'une des constructions Playmobil qui me plaît le plus, et encore, on n'est qu'au tout début de la vidéo ! Vous verrez qu'avec les extensions, on obtient une villa absolument magnifique ! Je fignole maintenant tout ce qui est décoration en ajoutant les parterres de fleurs de part et d'autre de la maison pour égayer et ajouter plein de couleurs. Et on va bien sûr refermer le toit après avoir ajouté les autocollants servant de papier peint. A noter que les fenêtres du toit peuvent s'ouvrir pour profiter du beau temps. On encastre bien, et on peut finir par s'occuper du petit mobilier pour la terrasse et de la famille fournie dans le set. Et voilà, on en a fini avec la maison, enfin avec la version de base de cette deuxième maison moderne. On ne va pas tarder à l'améliorer, mais on va d'abord en profiter pour la regarder sous toutes les coutures. Elle tient donc sur deux niveaux, et présente quatre pièces avec un balcon et une terrasse. Et bizarrement, l'entrée de l'escalier pour monter à l'étage est censée être à l'extérieur. Alors ça, vraiment, je ne comprends pas, c'est pas pratique ni pour la sécurité, ni pour les jours de pluie ! Bon, maintenant vous êtes prêts pour la suite ? Alors c'est parti pour la découverte du set 4281 qui contient donc la véranda avec le jardin, et qui est pour moi une superbe idée de Playmobil. Il s'agit d'une pièce d'extension qui vient s'ajouter à l'un des côtés de la maison pour un résultat magnifique comme vous le verrez ensuite. On va d'abord commencer par assembler le sol qui ajoute un petit coin de jardin supplémentaire, puis on passe à la verrière. Pour que l'assemblage soit plus joli, les petits embouts pour l'encastrement ne sont ici pas rouges, mais blancs afin de se faire plus discret. La verrière s'emboîte un peu différemment des constructions classiques par rapport au System X, et rappelle plutôt celle de la gamme de la jardinerie sorti en 2004. Alors là, c'est le moment un peu délicat où il faut démonter pour pouvoir remonter ensuite. Il y a toute une partie de mur à retirer pour pouvoir intégrer la véranda à la construction principale de la maison moderne. Mieux vaut y aller en douceur pour ne rien abîmer et ne pas non plus se faire mal. Le résultat en vaut largement la chandelle, regardez ce beau jardin avec son petit étang. De nombreuses plantes en pot sont également prévues pour décorer la véranda, il y a même une balançoire pour que les enfants s'amusent, et enfin un joli petit potager où faire pousser ses bons petits légumes. Le set nous fournit également un petit garçon et les grands-parents. Et voici donc le résultat avec la véranda. On remarque tout de suite que la maison a beaucoup de caractère et de personnalité grâce à ce petit ajout qui vient casser un peu les lignes un peu trop basiques du bâtiment de base. C'est tout de suite un peu plus charmant et chaleureux. Et cela permet donc d'ajouter une pièce supplémentaire à cette maison moderne que l'on peut utiliser comme un jardin d'hiver pour se reposer et se relaxer en regardant la nature. Ah, ça vend du rêve, non ? Pour ajouter la véranda, il a simplement suffit de retirer ces quatre éléments que vous pouvez ranger dans un coin ou utiliser ailleurs. Mais ce n'est pas fini ! Pourquoi s'arrêter là quand on a une gamme qui contient autant de boîtes ? Si on veut tout caser, il nous faut plus de place ! C'est pour cela que l'on va installer les trois extensions et on commence par l'étage numéro 7387, qui comme son nom l'indique, vient ajouter un niveau supplémentaire à notre maison moderne et apporte donc deux pièces en plus. On va passer de cinq à sept pièces différentes, ça commence à devenir impressionnant ! Cet étage supplémentaire s'intercale entre le rez-de-chaussée et le dernier niveau, et c'est donc pour cela que j'ai retiré ce dernier. A noter que l'opération est beaucoup plus délicate si la véranda a déjà été fixée, aussi je vous déconseille de suivre le même ordre que moi. D'ailleurs, d'un point de vue général, je vous conseille même d'essayer dans la mesure du possible de vérifier à quel moment de la construction s'ajoutent les extensions pour pouvoir les intégrer directement, c'est beaucoup plus simple comme cela. Sinon, en termes de construction, cet étage supplémentaire se monte quasiment de la même manière que le rez-de-chaussée. Deux nouveaux balcons sont également ajoutés, le premier venant se positionner juste en dessous de celui du toit, tandis que l'autre surplombe la terrasse et permet là aussi d'accéder à l'escalier menant à l'étage supérieur, mais toujours en passant par dehors. C'est fou ça quand même ! Bref, autre détail très sympathique, il y a des jardinières à ajouter aux fenêtres dans cette extension. C'est amusant parce que ce n'est pas du tout le cas dans la boîte de base, et c'est vrai que ça manque un peu par rapport à la première maison moderne. Eh bien heureusement, l'extension arrive avec des fleurs. Il n'y a plus ensuite qu'à ajouter délicatement l'étage supplémentaire, en vérifiant que tout est bien encastré. On n'oublie pas de remettre le toit, bien évidemment. Un petit escalier en plus, et on est bon, on a nos 7 pièces ! Et voilà le chef-d'œuvre ! Alors là déjà, on ne joue carrément plus du tout dans la même cour. On commence à avoir une très grande maison très classe, qui en impose pas mal avec ses trois niveaux, sa jolie véranda et son jardin fleuri. Les six pièces de la structure principale suivent toutes le même modèle à chaque étage, une petite salle à gauche et une grande à droite. Hélas, à cause des plaques de base comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, il n'est pas vraiment possible de modifier cette disposition sans altérer des pièces de construction. Mais vous verrez, cela ne va pas du tout nous gêner pour l'ameublement. Mais avant cela, il nous reste encore deux extensions. C'est parti pour la pièce annexe 7388, qui vient se glisser à la place de la terrasse. Alors pas de panique, on garde la terrasse bien sûr ! Mais on va la décaler un peu sur le côté. Cette pièce 7388 peut tout à fait être construite, même si on n'a pas les tâches supplémentaires. Elle en est absolument indépendante. La construction s'effectue sur une plaque de base biseautée, ce qui permet là aussi de casser un peu les lignes de la maison et d'éviter de faire trop « maison de poupée ». Vous l'avez remarqué, j'ai également retiré un balcon tout simplement parce que cette extension ajoute une nouvelle terrasse à la place, avec une jolie petite toiture et aussi, là encore, avec des petits bacs à fleurs. Enfin, cette pièce annexe s'intègre légèrement en arrière du corps principal de la maison moderne, un peu comme une aile, ce qui rend vraiment pas mal. On n'a plus qu'à remettre la terrasse en bas, réinstaller les escaliers, et on est bon ! Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, moi je trouve que ça ajoute un petit charme. J'aime bien le fait que ça vienne jouer avec les profondeurs, un peu comme la toute première maison moderne 3965 d'ailleurs. Peut-être qu'ils s'en sont un peu inspirés malgré tout pour cette maison moderne nouvelle génération. Toujours est-il qu'avec ces 8 pièces, notre villa commence à être très confortable. Mais attendez deux secondes. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Vous voyez ou pas, vous ? Et oui, j'ai carrément une porte-fenêtre qui donne dans le vide. Alors on peut bien sûr l'échanger avec le mur à sa gauche pour qu'elle puisse simplement s'ouvrir sur la terrasse. C'est même conseillé pour éviter les accidents. Je ne l'ai pas fait parce qu'on n'a simplement pas terminé avec toutes les extensions. A noter qu'il est impossible ici de remettre le petit balcon car le toit de la terrasse gêne. En revanche, on peut tout à fait échanger la porte avec une autre fenêtre de l'étage et pourquoi pas placer le balcon à l'avant dans la continuité de celui qui est déjà construit. On peut même retirer la rambarde latérale pour les fusionner ensemble. C'est une bonne idée, vous ne trouvez pas ? En tout cas, petit balcon, je ne t'oublie pas, je vais avoir besoin de toit après. On trouve également dans cette extension une petite pièce blanche à mettre à la place d'une partie du toit au cas où on installerait la pièce annexe. Et ceci afin de permettre à la terrasse de communiquer avec le dernier étage. Évidemment, vu qu'on a ici un niveau supplémentaire, ce n'est pas utile, mais comme on va en avoir besoin après avec la dernière extension, je vais donc le faire maintenant. Et voilà ! Bon, là ça fait bizarre, mais vous comprendrez mieux après. Et après, justement, c'est maintenant ! On y va, cette fois-ci c'est la bonne, c'est la dernière extension, la référence 7389 qui ajoute un étage à la pièce annexe. Mais attention, cette extension ne peut être installée que si on a déjà les deux autres. Et oui, c'est logique, mais c'est important de le savoir quand même. En gros, on va ajouter un étage à la pièce annexe pour une neuvième et dernière pièce, même si on peut prendre encore de la hauteur et ajouter autant d'étages supplémentaires 7387 que l'on veut. Nous, on ne va pas le faire car nous n'en avons pas besoin, mais comme souvent avec les extensions Playmobil, on peut monter très haut si on veut. Et voilà, nous avons fini la Villa Moderne 4279 avec sa véranda 4281 et ses trois extensions. On a une maison au top, on a pu réintégrer le balcon au dessus de la terrasse, on a nos trois niveaux, nos neuf pièces pour caler absolument toutes les boîtes de la gamme. Et vous voyez maintenant pourquoi on doit retirer un morceau de la toiture pour laisser la terrasse communiquer avec le dernier étage. Voilà une belle et grande maison, mais elle est bien vide quand même ! Alors c'est parti, on passe aux autres sets du thème. Je pense que vous me connaissez à force maintenant, et vous savez très bien que je vais commencer par la cuisine. Ce n'est pas seulement ma pièce préférée, c'est aussi généralement la salle la plus chère, mais aussi la plus complète des maisons Playmobil. Et c'est le cas ici aussi. Comme la majorité des sets de cette gamme, elle est fortement inspirée de la boîte correspondante dans le thème de la première maison moderne, en l'occurrence la cuisine 3968, mais elle est aussi plus aboutie. Le mobilier est donc quasiment identique, mais on a bien plus de rangements et d'accessoires, un frigo mieux conçu et qui prend moins de place, ainsi qu'une cafetière. Les couleurs ont également changé, puisque l'on passe du blanc-gris jaune au blanc-gris orange. On passe maintenant au salon qui pour le coup contient beaucoup de nouveaux objets. Seul le canapé convertible et la lampe sont hérités du salon 3966 de la première maison moderne, avec de nouvelles couleurs bien sûr. Pour le reste, les petits meubles sont nouveaux, mais ils peuvent également s'empiler selon la façon dont on veut aménager la pièce. La télé passe à l'écran plat avec home cinéma, la table basse circulaire est plutôt sympa, et on a même un petit aquarium. Quelques dossiers, des livres, un magazine et des DVD viennent compléter les accessoires du set, tandis que la déco est assurée par une jolie plante en peau, un petit cactus, un tableau et un grand tapis rectangulaire. Le tout avec des couleurs chaleureuses pour une ambiance cosy à côté de la véranda. Besoin de repos ? On passe à la chambre des parents et là, grand changement ! Au lieu d'avoir un lit deux places comme dans la première maison moderne, on a deux lits séparés comme dans la maison traditionnelle 5301. Bon, heureusement, on peut toujours les coller l'un à l'autre pour faire un grand lit. Les enfants aussi ont le droit de dormir, voici donc leur chambre avec les mêmes lits superposés que dans la chambre des enfants 3964, mais on a ici une boîte beaucoup plus complète avec plein de jouets, dont des micro Playmobil, j'y reviendrai plus tard. Mais aussi un petit bureau pour faire les devoirs, des meubles pour ranger leurs affaires et même une jolie étagère représentant un lion. Bébé aussi a sa chambre qui ressemble à la référence 3207. Même lit et même meubles allongés, avec des couleurs plus douces. On a quand même une bassine, une table et la chaise haute du set 3208 en supplément, avec plein de produits de soins et des petits pots. La salle de bain remet également au goût du jour tout le mobilier du set 3969, sauf la douche d'angle qui est ici inédite. On a également ajouté un petit meuble pour ranger quelques accessoires, comme la brosse et le sèche-cheveux. Le tout dans des tons verts et bleus plutôt réussis. Dans la continuité justement, on va passer à la buanderie qui joue sur les mêmes coloris. Là encore, il s'agit d'une version améliorée et recolorisée du set 3206, avec une étagère en plus pour ranger les produits pour la lessive et le soin du linge. Enfin, dernière boîte pour l'intérieur, c'est le bureau. Il s'agit d'un set inédit dans l'idée, mais qui réutilise du mobilier très classique chez Playmobil, mais c'est toujours bien d'avoir un bureau. Allez, on va mettre le nez un peu dehors en construisant notre clôture en bois, qui est plus là pour faire joli que pour protéger, vu qu'elle n'est pas bien grande. Bon, ce set 4280 n'est pas formidable en soi, mais il ajoute une touche supplémentaire de décoration pour l'extérieur, et il se marie notamment bien avec la véranda. Son bois clair apporte en plus un peu de chaleur. On trouve aussi dans cette boîte quelques outils pour jardiner, comme un râteau et une pelle, une grosse tourneuse, ainsi que deux vélos, un pour adulte et un pour enfant. On va finir cet unboxing par le Garage 4318 qui est arrivé comme je l'expliquais dans l'introduction, un an avant la villa moderne 4279. Alors, il faut savoir que les thèmes Playmobil sont préparés bien à l'avance, et que lorsque le garage est sorti dans une gamme dédiée aux voitures en 2007, la maison moderne était déjà sur le point d'être finalisée. C'est pour ça qu'il s'intègre aussi bien à ce thème, et que j'ai décidé de l'y ajouter. D'ailleurs, si vous n'avez pas la véranda, vous pouvez totalement mettre le garage à la place et l'y encastrer grâce au System X avec lequel il est compatible. Le set comprend également plein d'accessoires dédiés à la voiture, comme des produits d'entretien, une caisse à outils, une batterie... Bref, plein de trucs dont je ne sais pas du tout me servir, mais il n'y a pas de voiture ! Le garage est compatible avec tous les modèles de véhicules Playmo, sauf les camions bien sûr, et c'est pour cela que j'ai choisi le Monospace Familial 746, un accessoire complémentaire tiré de la boîte 4483 du thème de la jardinerie. Maintenant qu'on a fini de tout monter, on peut meubler. Je commence par le rez-de-chaussée, et plus particulièrement par la cuisine. Avec nos 9 pièces, on peut s'étaler un peu, donc je vais séparer la cuisine à proprement parler de la salle à manger que je mets dans la pièce annexe. Juste entre la cuisine et la véranda, j'installe le salon et je peux passer à l'étage supérieur, où la plus grande pièce servira de chambre parentale. À côté, on va d'abord installer la salle de bain, et on va profiter d'avoir les mêmes coloris pour y inclure la buanderie. De l'autre côté, on a de quoi faire un petit bureau pour travailler au calme, et on passe maintenant au dernier étage. Les enfants ont besoin de s'étaler, on leur laisse donc la plus grande pièce pour mettre tout leur jouet, tandis qu'on met la chambre de bébé dans la dernière salle. On n'oublie pas de récupérer les meubles de la terrasse fournie avec la villa, ainsi que les plantes de la véranda et du jardin. Et ça y est, on a fini de meubler la villa moderne ! Pfiou ! Eh ben ça, c'était du boulot ! Mais quand on voit le résultat, il y a de quoi être content, non ? Vous en pensez quoi comme ça ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ! On peut bien sûr modifier l'aménagement comme on le souhaite, inverser certaines pièces, et imaginer sa maison exactement comme on le veut pour créer autant d'histoires que l'on souhaite. C'est en tout cas l'une des gammes les plus riches et les plus réussies à mon goût. D'un point de vue esthétique, elle est aussi bien plus cohérente que la première maison moderne, qui avait des couleurs vraiment trop prononcées. Ici, tout est plus doux et c'est une réussite. Rien que la façade présente un certain cachet. Et vous remarquez les jardinières dont je vous parlais aux fenêtres ? Plutôt joli, non ? Allez, on va faire un petit tour du propriétaire, et on va commencer par l'entrée. Merci papy de nous accueillir ! On remarque déjà la petite boîte aux lettres, et si vous avez pensé à mettre des piles, la sonnette fonctionne ! Ding dong ! Laissez-moi entrer ! Bien évidemment, toutes les fenêtres peuvent s'ouvrir et se refermer. Les balcons en façade possèdent tous deux de grandes baies vitrées lumineuses que l'on peut ouvrir très facilement pour prendre l'air. Évidemment, s'il fait du mauvais temps, on peut aussi les refermer, mais attention à ne pas rester coincé seul sur le balcon ! On peut aussi descendre le vent pour s'abriter, et je trouve le résultat plutôt joli ! Les fenêtres du toit peuvent également s'ouvrir et se refermer, histoire d'aérer un petit peu là-haut. On passe deux minutes sur la terrasse, très mignonne avec son petit carrelage, mais un petit peu trop étroite. Vous voyez, c'est vraiment tout juste pour les meubles si on ne veut pas bloquer la porte ou l'escalier. Et de l'autre côté, c'est la merveilleuse véranda ! Je crois que c'est une de mes boîtes Playmobil préférées tout simplement. En plus, elle ne vient pas toute seule, mais avec un véritable jardin dont on peut profiter en ouvrant grand les portes pour faire entrer l'air pur. Avec une balançoire, on a bien compris mon petit, arrête de te balancer deux minutes, tu me donnes le tournis ! On va maintenant regarder à l'intérieur de la véranda. Déjà, on remarque qu'il y a vraiment beaucoup de plantes. Et puis, il y a Mamie dans son photo, qui se prélase dans son fauteuil à bascule. Fauteuil très design d'ailleurs, j'aime beaucoup le style. Et sinon, parmi les plantes, il y en a une très spéciale, c'est celle-ci, elle grandit si on l'arrose. Alors stop ! On fait une pause deux secondes. Avant même de commencer à verser, je savais que ce serait une catastrophe avec moi aux commandes. Vous êtes prêts ? Vous avez votre bouée. Bon alors, déjà, on voit que j'hésite franchement à verser, mais à un moment, faut y aller. Allez, courage ! Voilà, ça déborde de partout, c'est la piscine, mais... Ah, waouh ! Ça a marché ! Je mérite des applaudissements, je pense ! On revient maintenant au potager, dont on peut ramasser les petits légumes, et je trouve ça trop sympa ! Les choux, les salades, hop, on déterre les carottes, ça rend aimable ! Deux, trois, quatre... Je vous propose désormais de passer à l'intérieur de la maison et de découvrir chacune des pièces de notre villa moderne ! On va commencer par l'entrée, et on arrive du coup dans la cuisine toute équipée, avec juste à côté la salle à manger qui donne sur la terrasse. Les meubles de la salle à manger sont assez simples. On reconnaît la table et les chaises de la cuisine 3968 de la première maison moderne. Les petites étagères affixées sur les murs sont un bon petit plus. On va regarder un petit peu ce qu'on a du côté de l'électroménager, et on commence du coup avec le frigo. Il est beaucoup moins imposant que la version précédente, et il n'a pas besoin d'être placé dans un coin, et ça c'est quand même bien mieux. On a en plus plein de nourriture à y ranger, et on a un espace congélateur. Ensuite, on a un évier et un lave-vaisselle, que l'on peut ouvrir pour mettre la vaisselle sale, avec un emplacement pour les couverts, et un autre pour les assiettes, c'est vraiment bien pensé ! J'aime beaucoup ! Et puis alors, pardon madame, mais j'ai du boulot ! On a enfin la cuisinière avec sa hotte où l'on peut également prendre tous nos ustensiles. Et en bas, on a un four où on peut faire cuire nos petits rôtis ! Voilà, moi je suis très fan, comme toujours des cuisines Playmobil, et ça nous fait de jolis petits meubles modernes ! On apprécie également les nombreux espaces de rangement, qui sont très utiles pour poser des assiettes, ou encore tout ce qui ne va pas au frigo comme la farine et les conserves. À côté de la cuisine, c'est le living room, qui donne également sur la véranda, ce qui permet d'aérer un peu la pièce. Je trouve les teintes choisies très agréables, je rappelle que le canapé convertible de la première maison moderne était orange et bleu, c'était juste pas possible ! Ici, en rouge et jaune, avec un mobilier en bois clair, c'est très chaleureux ! Et puis l'équipement est quand même plus à la pointe de la technologie ! Adieu la télé cathodique, on passe à l'écran plat ! Et c'est un film sur les Playmobil romains, qui passe d'ailleurs ! On va se faire une petite démonstration du convertible, alors hop la madame, on va mettre les fesses par terre deux minutes ! Alors pour transformer le canapé en lit, c'est super facile, il suffit de retourner la partie inférieure, et voilà ! Après, il y a juste à trouver une place dans le salon, et hop, c'est parfait ! On peut aller au dodo tranquillement ! Je vous propose de prendre les escaliers pour aller jusqu'au premier maintenant ! Ou on arrive d'abord dans le bureau ! Alors comme je le disais, c'est une pièce assez classique, avec du mobilier lui aussi très classique ! L'armoire date par exemple de 1997, et figure parmi les premiers éléments modernes introduits avec le système X, tout comme le petit meuble à tiroir ou encore le bureau. Après avoir bien travaillé, on peut faire un petit somme dans la chambre parentale, au ton bleu clair et orange. Alors, ce qui est marrant, c'est que chaque lit de la gamme, que ce soit dans cette chambre, celle des enfants ou celle du bébé, vient avec une espèce de sac de couchage ! Alors je ne sais pas si vous êtes nombreux à dormir dans des sacs de couchage sur votre lit, mais moi en tout cas, non ! Bref, en tout cas, on a mis Norbert au lit avec ses chaussons, bonne nuit monsieur ! Il y a aussi de jolies petites tables de chevet, vraiment toutes petites, avec un tout petit tiroir dans lequel on peut ranger un livre par exemple. Je vais prendre celui qui est sur le tabouret, et je vais le mettre dedans. Voilà, un bon roman avant le dodo ! Je remets la lampe, et puis dernier élément, l'armoire. Alors voilà, c'est une armoire tout ce qu'il y a de plus basique, dans laquelle on n'a pas grand chose à ranger, mais on a de beaux miroirs sur les portes pour se rendre compte à quel point on a la classe en pyjama ! Une chambre plutôt jolie au final, avec une chanifi pour mettre le réveil au cas où, si on a des matins difficiles. On se rend maintenant dans la salle de bain, où j'ai également installé la buanderie, car comme vous le voyez, les deux vont vraiment très bien ensemble. Alors, encore un petit peu d'électroménager, oui on adore, avec le lave-linge ! Le voici, le voilà ! On peut bien sûr ouvrir la porte et y mettre les serviettes de toutes les couleurs qu'on trouve dans le set. Je vous montre ça après, elles sont sur l'étendoir. On a également une planche à repasser qu'on peut plier et déplier, avec même un emplacement pour le faire ! Voilà, comme ça, on est prêt pour le repassage ! Je profite d'avoir une terrasse pour mettre le tankarville à l'extérieur, c'est plus logique ! Donc voilà, les serviettes de toutes les couleurs, qu'on peut accrocher grâce aux petites pinces à linge trop mignonnes ! Allez, on range ça. Retour à la salle de bain, qu'on va détailler à commencer par la douche où se trouve une jeune femme qui correspond à l'ancien modèle des femmes Playmobil. Pas de poitrine et cette espèce de chemise qui remonte en bas pour indiquer que c'est une femme. J'ai jamais compris ce délire. Bref. On poursuit avec un petit meuble pour ranger les produits de beauté, et on remarque au passage que ce meuble est déjà utilisé dans le salon avec une autre couleur. On passe maintenant aux toilettes, parce que c'est important de pouvoir faire pipi. Alors des toilettes simples, on peut lever le couvercle, et puis aussi si on veut, bah on peut s'amuser un peu avec le papier toilette. Voilà, même les Playmo ont le droit de faire popo. Allez, on remet le tapis, même si c'est un petit peu cracra parce que ça prend toutes les gouttes, et on passe au lavabo. Qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau ce lavabo ! Avec un porte-savon mais sans savon, un porte-serviette avec une serviette, et puis un petit rebord pour poser son dentifrice et sa brosse à dents. Une brosse à dents pour toute la famille, bravo l'hygiène buccale ! On peut maintenant remettre en place la douche... Aaaaaah ! Pardon pour l'accident ! Ok, on remet la douche, et on en a fini avec la salle de bain, on peut passer au dernier étage. C'est bon, je vais bien ! Dernier étage, voici la chambre des enfants, spacieuse et remplie de jouets ! Gros coup de cœur pour l'étagière Lion, trop mignonne ! On remarque au passage que le petit meuble qu'on trouvait dans le salon et la salle de bain est ici de retour encore une fois. Si vous n'êtes pas convaincu par les lits superposés, vous pouvez les désolidariser très simplement pour en faire deux lits séparés. Et là encore, on a notre petit sac de couchage, décidément ! Je vais revenir deux minutes sur les jouets présents dans le set. Ce sont des Playmobil Micro, issus de la gamme Micro World. Il y a eu au total 8 sets, 4 en 2005 et 4 en 2007, qui représentent en fait des thèmes classiques de Playmobil en version miniature, comme le château fort, la maison moderne, le palais de princesse ou ici, l'arche de Noé. Les Playmobil peuvent donc jouer au Playmobil même avec leur propre maison. Il y a dans cette pièce un petit truc sympa, c'est une cachette dans le toit du balcon pour ranger ce qu'on veut et « Oh, coucou, c'est papy ! » Bah alors papy, qu'est-ce que tu fais ici ? Bon bah on va te laisser dormir, hein ! Et enfin, voici la dernière pièce de notre villa moderne. Il s'agit de la chambre du bébé où la nourrice est en train de lui donner à manger. Je trouve le lit trop mignon avec son petit mobile. On refait un petit tour par l'extérieur pour parler rapidement de la clôture qui sert à ranger les outils de jardinage, et on va en profiter pour utiliser le garage ! Pour ça, il nous faut une voiture et j'ai choisi le Monospas 7416, dont j'adore les lignes ! C'est un beau véhicule avec des motifs floraux et un coffre très spacieux. On peut remonter les sièges arrière pour passer à quatre places, mais si on a des choses imposantes à mettre dans le coffre, on peut les rabattre. Ce modèle de véhicule Playmobil est apparu pour la première fois en 2001, et je le trouve mignon, toujours aussi réussi, même si son très grand pare-brise lui donne un look un peu particulier. Mais bon, moi, je l'aime tel qu'il est ! Et il faut bien un minivan de cette taille pour accueillir toute la famille. On va en tout cas profiter d'avoir un très beau garage pour le mettre à l'abri. La porte avant du garage coulisse et tient toute seule, on n'a donc plus qu'à se garer. Attention, j'ai rare à ne pas se faire écraser, hein ! Ok, c'est mieux comme ça. On roule et on range. A noter qu'il est possible de retirer et de remettre le petit toit vitré, ce qui est pratique pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Sur le côté du garage, on a un petit coin de verdure avec un arbre, où se trouve un nid d'oiseaux avec ses œufs, ainsi qu'un panier de baskets juste à côté, attention à l'omelette ! A l'arrière du garage, il y a une porte qui permet d'y accéder plus facilement et dont la couleur jaune se marie bien avec la villa moderne, justement. On va s'entraîner juste deux secondes au basket, attention, on se concentre. Prêt ? Wow, panier ! Cette fois-ci, c'est la bonne, on la garde ! Comme je le disais en montant ce set, on trouve dans notre garage de nombreux accessoires pour s'occuper de sa voiture. Une batterie, des produits d'entretien, une caisse à outils, mais aussi un aspirateur, un karcher ou encore une pelle pour déneiger. Bref, il y a vraiment de tout, et ça peut servir de débarras ou de cabane à outils également. Et voilà, on a fait le grand tour de notre superbe maison moderne ! J'espère que la visite vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir ce thème que je trouve vraiment très très réussi ! N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis dans les commentaires ! Je reviens juste deux secondes sur le poster fourni avec la boîte de la Villa. C'est un peu dommage que Playmobil ait oublié cette tradition, je trouve que c'était une belle façon de mettre en avant une gamme. Regardez comme c'est mignon et plein de vie ! C'est donc la fin de cette vidéo très complète ! N'oubliez pas de me soutenir et de m'encourager pour encore plus de vidéos d'unboxing ! Vous pouvez bien évidemment liker, commenter, partager cette vidéo, ainsi que vous abonner pour être prévenu aussitôt qu'un nouvel unboxing est sorti ! Si vous êtes fan de Playmobil, n'oubliez pas de consulter ma playlist où se trouvent tous les autres unboxings, je vous mets le lien dans la fiche en haut à droite ! Et bien sûr, on se retrouve dans les commentaires pour partager vos avis et vos idées, ou pour parler de votre boîte préférée de ce thème ! Un énorme merci à tous, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Playmo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501